... D'après vous, quel est le rôle d'un arbitre ? C'est de permettre de régler les différents litiges qui peuvent avoir lieu entre les joueurs. Pour moi, un arbitre, il sert à appliquer des règles. Être un arbitre, c'est être un facilitateur du jeu. C'est d'abord maîtriser les règles, les appliquer avec le plus de justesse et de justice possible. Est-ce que, d'après vous, un match de foot pourrait-il exister sans arbitre ? Non, c'est impossible. Étant joueur de foot tous les deux, ça serait impossible. Tout le monde voudrait voir faute systématiquement. Non, ça serait ingérable. Un match ne pourrait pas se dérouler sans arbitre et les joueurs ne pourraient pas se débrouiller seuls. Ça va de soi, parce qu'il manquerait d'objectivité. Un arbitre, c'est celui qui va être au-dessus de la mêlée, qui va prendre du recul, de la hauteur sur les événements et qui va pouvoir, encore une fois, donner une orientation objective de la rencontre. Et d'après vous, quelles sont les valeurs communes entre sport et citoyenneté, vie en société ? Ça dépend des sports. Le foot, franchement, je ne pense pas qu'il y ait autant de valeur que ça. D'un point de vue personnel, le sport, c'est surtout un divertissement. Je ne sais pas si il y a des valeurs, mais en tout cas, c'est ce qu'on en retire, le plaisir du sport. Les valeurs communes entre le sport et la vie en citoyenneté, c'est le respect des règles, des lois. Il y a d'autres valeurs, je pense, d'emblée au partage. L'aide, l'entraide, la solidarité et puis le respect, le respect essentiel vis-à-vis de ses partenaires, vis-à-vis des adversaires, puisqu'on a besoin d'adversaires en sport pour avoir une compétition. Le respect, vous vous doutez bien de ses dirigeants, des arbitres. En quoi le sport peut-il apporter des repères citoyens aux jeunes, d'après vous ? Quand on voit les supporters des matchs de foot qui se tapent dessus au point d'en tuer un, je ne sais pas si c'est vraiment un bon exemple de loyauté, de respect de l'autre, d'écoute, de faire plein de choses comme ça. Je ne crois pas. Avec le foot, c'est dur parce que les valeurs, c'est l'argent, donc c'est compliqué. Le sport, il peut apporter des repères citoyens aux jeunes, tout simplement parce que sur un terrain de sport, on est amené à respecter certaines règles. Tout comme dans la vie de tous les jours, on nous a appris à nous arrêter à un stop, à un feu rouge. Et bien sur un terrain de sport, il y a également des règles. Et je pense que quand on les applique sur un terrain de sport, il est beaucoup plus facile de transposer cette capacité à accepter la règle dans la vie de tous les jours. Ça devient bien plus naturel. D'ailleurs, les gens qui encadrent les sportifs, les footballeurs en particulier, on les appelle des éducateurs. Encore une fois, le sport, il est transposable dans la vie de tous les jours, certain. Moi, je pense que la Coupe du Monde en Afrique du Sud, c'est la première Coupe du Monde qui a lieu sur le continent africain. Ça peut être un instant intéressant pour que le football, le sport en règle générale, retrouve des lettres de noblesse parfois un petit peu oubliées. Je le souhaite de tout cœur.